Bonjour à tous ! Aujourd'hui, je voudrais vous montrer ma technique pour peindre des cristaux. Pour commencer, avec un pinceau bien opaque, je dessine leur silhouette. J'ai choisi de dessiner un rubis, je vais donc commencer par du rouge, une teinte entre la couleur la plus vive et la plus sombre du dessin final. Ensuite, je verrouille la transparence du calque pour ne plus risquer de déborder. La seconde étape consiste à remplir la silhouette de taches dispersées avec un rouge plus vif. L'un des tampons fourni nativement avec le logiciel fera parfaitement l'affaire. J'atténue ensuite ces taches en les étalant avec l'outil Blender Smear. Je donne la plupart des coups de pinceau en suivant l'angle de chaque facette. J'obtiens ainsi des taches légèrement floues qui semblent être vues à travers le cristal. Avec un pinceau très flou et peu opaque et toujours avec le rouge vif, j'éclaircis le centre des cristaux pour obtenir des premières variations de luminosité et rendre le fond moins uniforme. Puis je sépare visuellement les différents cristaux en plaçant des ombres. L'idée est que l'objet le plus proche obscurcit l'objet qui se trouve derrière avec une démarcation bien nette entre les deux. J'aurais pu dessiner chaque cristal sur un calque séparé dès le départ, ou bien utiliser le lasso pour délimiter les zones que je peux toucher ou non. Mais pour gagner du temps, j'ai créé un pinceau personnalisé qui peint d'un seul côté à la fois. Mes pinceaux sont téléchargeables en suivant le lien dans la description. Pour obtenir des lignes bien droites, j'utilise l'outil ligne juste à côté de l'outil pinceau. Ensuite, je commence à tracer les arêtes sur chaque cristal avec la même technique. D'abord, j'utilise du noir pour certaines, puis avec un rouge très vif pour d'autres. Notez bien que je ne couvre principalement que les bords de certaines facettes, pas des facettes entières. Après cela, je recommence à alterner assombrissement et éclaircissement de façon plus ciblée avec un pinceau plus fin. Il s'agit de s'assurer que toutes les faces soient bien différenciables des faces voisines. Veillez à ne pas trop appuyer sur votre stylet pour garder un peu des tâches floues que nous avions mises au début. Maintenant que le cristal a l'air bien transparent, je vais aussi lui donner un aspect légèrement réfléchissant en ajoutant une fine couche de couleur supposée du ciel sur les faces qui pointent le plus vers le haut et en gardant à l'esprit de conserver les démarcations fortes entre les différentes faces. Avec le lasso, je sélectionne les faces qui m'intéressent afin de ne pas risquer de déborder, puis j'applique une sorte de gris bleu en appuyant très très doucement sur mon stylet. Remarquez que je choisis encore de ne pas remplir toute la face sélectionnée, mais seulement une partie de celle-ci avec un pinceau large, flou et peu opaque. Je vais maintenant affiner encore le dessin en insistant sur la luminosité de certaines arêtes, la noirceur de certaines zones d'ombre et parfois quelques traits de ce gris bleu du ciel pour rendre les arêtes plus saillantes. Pour encore plus de réalisme, j'essaieberai certains reflets avec la couleur qui se trouvait derrière, pour évoquer des rayures sur la surface. C'est le moment d'ajouter de nouvelles petites taches qui ne seront pas floutées. J'utilise parfois le lasso de sélection pour m'assurer que de ne tâcher que certaines facettes. Je mets des taches sombres, mais aussi des clairs. Et enfin, avec un pinceau flou et large en mode incrustation et avec le rouge le plus prononcé, je repasse au niveau des faces exposées à la lumière et surtout au cœur des différents cristaux, pour les faire briller de l'intérieur. Je fais attention tout de même à ne pas exagérer. Et puis, pour donner l'impression que mes cristaux sont ancrés dans le sol, je rajoute des taches et des assombrissements sur le bas des cristaux. Et, avec un pinceau texturé noir, je fais un petit monticule de terre. Une correction de dernière minute, je désactive le verrouillage de la transparence et je rectifie les bordures les moins droites des cristaux en les découpant avec le lasso. Voilà, il m'a fallu 12 minutes en temps réel pour en arriver là. Maintenant, je vais terminer le dessin en ajoutant un fond et des effets de lumière sur des calques séparés. On parlera en détail de la façon dont je termine une illustration dans une autre vidéo. C'est parti ! 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 Et voilà le résultat ! J'espère que ce tutoriel vous a plu et que vous reviendrez pour voir les prochaines vidéos que Ludo, Ratus et moi, nous vous préparons. Bonne création à tous ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada